C'est le 26 octobre à l'Hôtel Universel que la Société d'Histoire du Lac-Saint-Jean tiendra son traditionnel souper-bénéfice. Cette année, l'histoire de Duchesne-Auto sera soulignée. Quand on voit l'implication que la Société d'Histoire a dans la société d'aujourd'hui, on voit que vraiment, vraiment, c'est essentiel. On fait juste penser au type de photos qu'on a réussi à sortir des archivages que les photographes ont laissés à la Société d'Histoire. C'est des dons inimaginables. On n'aurait pas pu avoir ce type d'archivage-là, de choses, pour pouvoir montrer à des gens. Même, on leur montre à des connaissances. Les gens disent « je me rappelle de ça, j'ai vu ça, telle affaire ». C'est vraiment très intéressant. Je pense que ça vient tout naturel. Peut-être nous faire un petit bilan d'histoire de Duchesne-Auto, parce qu'on le sait, vous avez toujours été très impliqué dans la communauté. C'est quand même une troisième génération. 1952, c'est là que tout a commencé. Effectivement. 1952, mon grand-père qui est parti Duchesne-Auto, en fait, dans ce temps-là, c'était la marque Pontiac Buick GMC. Il a décidé de partir de ça ici. Il y a eu beaucoup de transformations depuis le temps. Justement, ça a suivi l'histoire, puis le développement économique, puis de la ville, puis tout ce qui s'en suit. C'est sûr, certain, que passer les années 70, les crises économiques, vraiment les changements du tout au tout. Ça part des années où il n'y avait même pas de la télévision. Il y avait la radio, le monde écoutait la radio. La télévision couleur est arrivée après, l'Internet après. Ça fait qu'il y a des révolutions, puis des choses qui ont changé. Ça a changé le marché, puis la façon de commercer aussi avec les gens. Qu'est-ce qui fait, justement, que Duchesne-Auto est aussi impliqué dans sa communauté après tant d'années? Bien, moi, je pense que, un, c'est familial. Ça fait qu'on est proche des gens. On veut toujours servir les gens. Puis, d'ailleurs, tout le monde le dit, quand ils viennent ici, ils disent qu'on a un accueil avec enthousiasme, puis c'est chaleureux. Puis, ils disent, on le sent, puis ils disent, vous aimez ça voir le monde, puis tout ça. Mais qu'on veut rester proche du monde, puis je pense que c'est ça qui est le secret. Plusieurs moments ont marqué cette entreprise de troisième génération. Mais pour Daniel Duchesne, le temps des fêtes demeure un incontournable. Moi, je pense que ce qui démarque le plus, moi, en tout cas, c'est les réunions qu'on fait avec les employés. On fait des rencontres. À chaque 23 décembre, on réunit tous les employés, plus les retraités, puis les gens, puis on les reçoit. Puis on sort toutes les autos de la salle de montre. On fait venir un traiteur, puis on fait une soirée juste pour eux autres. Puis je pense que de ce côté-là, on se revoit tous. On se compte des choses, puis les gens apprécient ça terriblement. On fait notre remise traditionnelle de la dinde qu'on fait, que mon grand-père a parti ça dans ces années-là. Ça fait qu'on met ça symboliquement à chaque employé, puis qu'ils le quittent. Les gens aiment beaucoup ça, puis ils disent arrêtez surtout pas ça. Puis les retraités ont un haut, haut taux de participation. On réunit quasiment 90 personnes à toutes les années. Ça fait que pour ça, c'est quand même bien. C'est un rendez-vous le vendredi 26 octobre pour souligner l'histoire de Duchesne-Auto et supporter la Société d'histoire du lac Saint-Jean. Le prix du billet est de 110 $ et un reçu de charité sera remis sur demande. Pour réservation, 418-668-2606, poste 232.